Musique Hausse des salaires en Algérie, voici la date de versement des augmentations. Alors que l'augmentation des salaires des travailleurs a été annoncée récemment, le directeur du budget au ministère des Finances a indiqué la date de leur versement. ZRDI vous en dit plus dans la suite de cet article du 6 janvier 2023. En effet, le directeur du budget au ministère des Finances, Abdelaziz Faïd, vient de donner plus de précision sur la hausse des salaires des fonctionnaires. Il a ainsi dévoilé la date de versement de ces augmentations de salaires en Algérie. C'est ce que rapporte le site d'information et Elkabar, dans sa récente édition. Dans le détail, le responsable s'est exprimé hier à Alger. En marge de la cérémonie des dotations budgétaires au département budgétaire et, établissement public, dans le cadre de la loi de finances 2023. Faïd a expliqué que dans le cadre de l'ELF 2023, une enveloppe de 350 milliards de dinars a été allouée pour procéder à l'augmentation des salaires des fonctionnaires. L'intervenant a précisé que ces augmentations toucheront 3 millions de travailleurs du secteur public en Algérie. Par ailleurs, il a souligné que la même somme soit, 350 milliards de dinars sera allouée durant l'année 2024. Elle servira également à couvrir les augmentations salariales des fonctionnaires. Voici la date du versement des augmentations de salaires des fonctionnaires s'agissant de la date de versement de ces augmentations. Le directeur du budget a annoncé que ça se fera au mois de mars prochain. Avec un effet rétroactif qui sera calculé à partir du mois de janvier 2023. Concernant les modalités d'application de ces hausses de salaires. Le responsable a expliqué que les autorités ajouteront 75 points inférentiels en 2023 et 75 autres en 2024. Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadji Tebboune a donné de nouvelles instructions à son gouvernement. Il a ordonné, lors du dernier Conseil des ministres, de procéder à l'augmentation des salaires, des pensions de retraite ainsi que de l'allocation. Fin du monde, un voyageur ironise l'aéroport international d'Alger. L'aéroport international d'Alger a posté une vidéo dans laquelle il ironise sur les lieux, sur le réseau social TikTok. Les propos moqueurs de l'individu portaient sur un phénomène assez étrange. Ayant la capacité de recevoir jusqu'à 22 millions de passagers par an, l'enceinte aéroportuaire d'Alger a cependant du mal à remplir ses aérogares. En effet, les aéroports internationaux ont pour habitude d'accueillir un grand nombre de voyageurs affluents et allant vers des destinations diverses. Cependant, il ne s'agit décidément pas du cas de l'aéroport algérois. Cette lacune a été soulevée à travers un vlog critique posté par un jeune Algérien sur le réseau social TikTok, à partir de l'enceinte en question. Salut tout le monde, je vous parle du futur. Regardez-moi ça, l'aéroport est totalement vide. Même pas un agent de sécurité. A ironiser le voyageur sur l'enceinte aéroportuaire d'Alger. C'est la fin du monde, a-t-il ajouté. C'est le désert à l'aéroport d'Alger, réaction des voyageurs kam est déjà arrivée. J'étais à l'aéroport Waribu me dit en fin de journée et c'était carrément désertique, a témoigné un voyageur. C'est honteux, un aéroport aussi important que celui d'Alger, vide. C'est indigné une femme dans les commentaires. Tu peux conduire toi-moi l'avion, c'est amuser un jeune homme. Si vous écoutez bien, on peut même entendre sur la vidéo le bruit des klaxons des voitures à l'extérieur de l'aéroport. C'est fou, a remarqué un internaute à Louis attentif. Rappelons que l'aéroport d'Alger ne figure pas, dans le classement ski-trax des meilleurs aéroports, hélas. Bien que, l'enceinte aéroportuaire de la capitale algérienne comprenne une nouvelle aérogare moderne, elle ne fait pas partie de cette prestigieuse classification. Ce serait surtout dû au manque de voyageurs, au début de l'année 2022, à cause des restrictions sanitaires qui étaient toujours en vigueur pour faire face à la pandémie du « coronavirus ». Il est à signaler que, l'analyse des résultats montre selon ski-trax une étroite corrélation avec le nombre de clients utilisant les aéroports en 2021, une période où des conditions de voyage variables sont restées en place dans de nombreuses régions du monde, et avec le retour rapide des voyages en avion dans la majeure partie du monde, des temps plus normaux à importation de voitures diesel en Algérie. Voici les conditions. L'Algérie a fixé de nouvelles conditions régissant l'activité de l'importation de voitures avec motorisation diesel. Apprenez-en davantage de détails à ce sujet dans la suite de cette édition du 5 janvier 2023. Avec la reprise des importations de véhicules, le marché algérien de l'automobile connaît enfin un dénouement après, plusieurs années de blocage. Suite à cette annonce, les Algériens ont commencé à se poser des questions. Notamment, en ce qui concerne les conditions d'importation de voitures en Algérie, notamment pour celles avec motorisation diesel. A ce propos, la loi de finances de l'exercice 2023, publiée au journal officiel numéro 89, autoriserait le dédouanement des véhicules essence et diesel. Ce dont, la cylindrée dépasse les volumes précédemment autorisés. Ce type d'engin à 4 roues est importé via un régime douanier spécial, nous apprend le site généraliste Mont-de-Merge. En effet, ces véhicules sont destinés pour certaines catégories de licences d'importation. Il s'agit des Invalides de la Guerre de Libération Nationale. Ou encore les Enfants de Chouada handicapé. Mais aussi les Nationaux établis à l'étranger. C'est ce dont fait également Etat le SUS d'immédiat. Automobiles, voici les modèles de voitures qui bénéficient des avantages fiscaux. Dans ce cadre, les avantages fiscaux sont accordés aux véhicules dont la cylindrée est inférieure ou égale à 1800 cm puissance 3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif. Il est aussi question des voitures dont la cylindrée est inférieure ou égale à 2000 cm puissance 3. Et ce pour les véhicules à moteur à piston alternatif, à allumage par compression ou hybride. Par ailleurs, lorsque la cylindrée des véhicules dépasse les volumes suspensionnés, leur dédouanement se fait avec un paiement partiel ou total des taxes éligibles. Le paiement dans ce cas est de 20% du montant des droits de taxes. Cela en ce qui concerne les véhicules à moteur à piston alternatif, à allumage par compression ou hybride. Dont la cylindrée doit être supérieure à 2000 cm puissance 3 et inférieure ou égale à 2500 cm puissance 3. Enfin, le paiement est de 50% du montant des droits douaniers pour les cylindrés supérieurs à 2500 cm puissance 3 et inférieure ou égale à 3000 cm puissance 3. En revanche, ce sera la totalité du montant pour les véhicules à cylindrés supérieurs à 3000 cm puissance France. Un sans-papier algérien tente d'étrangler son bébé pour cette raison. Un sans-papier algérien a tenté d'étrangler son bébé de 4 mois. L'équipe de ZRDI vous dévoile dans la suite de ces lignes du 5 janvier 2023 les raisons qui ont poussé ce ressortissant algérien à tenter d'assassiner son propre enfant. En effet, un sans-papier algérien a tenté d'étrangler son bébé d'à peine 4 mois en France. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada